Franck, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un petit état des troupes avant le match de Gengen ? On est bien. On a juste Henri qui ne va pas pouvoir participer, Henri Bédimo, Romain Alessandrini non plus, et le petit Sané aussi qui est en combat à l'essence. Pour Florian Thauvin, ça pourrait être bon ? Je pense qu'il va faire partie, oui, du voyage. Ça veut dire que Reiki jouera à gauche ? Ça veut dire que Reiki peut jouer à gauche. On a vu quelques images où il travaillait ses centres, sa précision ? On essaie de travailler, oui. On essaie de travailler pour pallier à nos petits problèmes. Est-ce qu'il peut avoir un avenir à ce poste ? Ou c'est seulement vraiment ponctuel pour se dépanner ? S'il a des qualités pour jouer comme il l'a démontré, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas... On n'en est juste en un match dans trois jours. On prépare le match dans trois jours. Est-ce que Franck, des fois, tu as l'impression, par la force des choses, de devoir bricoler ? Comme on dit avec Reiki qui est à gauche. Tu as quand même un attaquant qui est loin d'ici alors qu'il pourrait être dans l'effectif. Est-ce que tu as le sentiment de devoir bricoler par la force des choses ? Le rôle des entraîneurs, c'est de travailler, de pallier aux problèmes d'une équipe. Donc c'est mon rôle. J'essaie de le faire tous les jours. Au-delà de dire que ça dépend du club, que ça ne dépend pas de toi, l'affaire de Henikoudou qui n'est pas là alors qu'il n'est pas parti, est-ce que ça t'agace un petit peu ? En fait, j'aimerais avoir tous mes joueurs. C'est la seule chose que je peux vous répondre. Ensuite, les mercato et les mercato à l'Olympique de Marseille, on les connaît. Depuis quatre ans que je suis avec l'effectif professionnel, il y a toujours ce genre de choses. Donc voilà, on s'adapte. Il reste une bonne dizaine de jours. Est-ce que vraiment, toi, tu te languis d'être début septembre et de ne plus avoir à penser à ce genre de considération, d'avoir ton effectif définitif ? Avoir mon effectif définitif, oui. J'aurais aimé l'avoir dès le premier jour. Mais par contre, je savais que je ne l'aurais pas. Et je savais que, comme tu dis, la deadline, c'est le 1er septembre. Et à partir de là, on verra ce qui se passe. On parlait de ré-kick, par rapport à la défense, des nouvelles associations centrales. Est-ce que c'est le secteur de jeu qui vous a donné le plus de satisfaction dimanche soir ? Pas seulement. C'est vrai qu'on n'a pas été des plus consistants en attaque et surtout dans la première partie du match. On a eu une défense qui a bien fonctionné puisque quelque part, je crois que Toulouse n'a que deux tirs cadrés. Ils ont six tirs sur le match. Ensuite, j'ai eu quelques mouvements d'attaque. J'ai eu quelques attaques, même en première mi-temps, qui m'ont intéressé. Il faut qu'on continue à bosser pour en avoir beaucoup plus et être plus efficace sur le but adverse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Doria ? Vous lui avez fait confiance. Est-ce qu'il répond à vos attentes ? Oui, pour l'instant, Mathéus répond à nos attentes. Il est costaud, il est serein et puis il nous aide aussi dans la sortie du ballon. C'est très bien. C'est quand même compatible d'être en instance de départ. On l'a vu eux-mêmes à l'OM. Je me rappelle d'Aspili Cueta, vous aviez loué son professionnalisme parce qu'on savait tous qu'il allait partir, mais il se donnait à fond, il jouait ses matchs à fond. C'est compatible de s'entraîner, de jouer et de savoir qu'on risque de partir. Est-ce que ce n'est pas ça qui est regrettable ? Écoutez, je n'ai presque pas d'avis là-dessus. Je pense qu'on est des pros. Ça ne s'est pas passé comme ça. Tous les transferts ne se font pas de la même manière. Ça ne s'est pas passé comme ça. Si vous voulez plus de détails sur tout ce qui est mercato, le mieux c'est de parler avec Gunther Jacob puisqu'on a un directeur sportif aujourd'hui et c'est lui qui s'occupe de ça. Moi, la seule chose que je peux regretter en tant qu'entraîneur, c'est de ne pas avoir un joueur en plus et tout. Est-ce que tu vois la certitude qu'il y a des joueurs qui vont arriver pour renforcer cet effectif ? Le mercato n'est pas fini. Quel type de profil vous recherchez ? Je l'avais déjà dit la semaine dernière. Déjà, on va se renforcer en défense. Et puis après, s'il nous reste un petit peu d'argent, on essaiera peut-être de faire autre chose. La Sanadera, ça sera un vrai coup dur quand même ? La Sanadera, c'est un énorme joueur. Je crois que tout le monde le sait. Donc, s'il s'en va, ça sera un énorme coup dur. Mais on a des joueurs en tête. On a travaillé. Et Gunter continue à travailler avec Jean-Philippe Durand. Donc, il n'y a pas de problème. On trouvera des joueurs pour porter le maillot de l'OM et puis surtout être au niveau de cette équipe. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'AS sera dans le groupe dimanche, même si on parle de contact avancé avec l'Atlas Aram ? Je n'ai pas de doute, non. Et dans quel état d'esprit ? Tu es impatient ? Tu es passionné ? Tu n'es pas inquiet ? Passionné ? Je suis depuis 50 ans. Vous avez rapport avec les équipes qui sont autour de l'AS ? De toute façon, l'équipe qui sera alignée sera une équipe compétitive. Dans le groupe, il y a quand même 15, 16, voire 18 joueurs qui sont capables de jouer avec le maillot d'Olympique de Marseille. Et puis, on va aller à Guingamp pour, avec une équipe compétitive, essayer de gagner, oui. Pour rester sur ton ressenti, est-ce que le match, le contexte que tu as vécu dimanche soir, ça t'a plutôt rassuré qu'inquiété ? Je n'ai pas du tout été inquiété. La seule chose, c'est qu'il aurait fallu qu'on marque un but. On s'est créé trois belles occasions de but. J'imagine que dans les matchs, il va falloir s'en créer un petit peu plus pour arriver à marquer. Mais on aurait pu sortir en ayant gagné un zéro et en ayant fait un match plus que correct. Les occasions, elles ont concerné en partie Baffé. Comment tu le sens de semaine en semaine ? Tu sens que physiquement, il est là ? Oui, il m'a fait mon temps régime. C'est un joueur qui n'avait pas joué depuis avril. Donc, il a eu une préparation aussi tronquée, puisqu'il n'est arrivé que le 30. Donc, ça va se faire petit à petit. Il faut juste être patient. Avec Riqui, tu boucanes d'arrière. Ça fait une défense très physique. C'est une volonté d'avoir une défense dure ? Oui, trois défenseurs centraux. Mais bon, je pense quand même que Riqui a montré qu'il est capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Donc, ça va être une belle défense, oui. Avec Sakai, ça va être une belle défense. Qu'est-ce que tu demandes aux joueurs de couloir ? Vraiment, parce qu'on a vu plus Sakai que Riqui dans ce registre-là. Beaucoup, beaucoup attaquer. Il faut organiser une couloir ? En fait, sur les côtés, j'ai deux joueurs d'attaque. J'ai l'élié et plus le latéral. Donc, chaque fois que le ballon est dans leur secteur, il faut qu'ils participent à l'attaque, oui. En rapport à une question juste sur Bounassar, l'an dernier, c'était l'un des joueurs qui est le plus souvent rentré en cours de match. Cette année, dimanche, il a joué en danse titulaire. Est-ce qu'il est amené à poursuivre cette saison avec ce statut-là ? Il y a une vraie concurrence. Donc, que ce soit Bounas ou que ce soit un autre, ils ont tous leur chance d'être titulaire, oui. Comment tu juges la progression de Bounassar, justement, par rapport à l'année dernière et la préparation au tout début de saison ? Bounas, c'est un joueur assez timide et je crois que le jour où il sortira vraiment de sa coquille, il a beaucoup de qualités. Il peut apporter énormément à une équipe et je crois qu'il est en train de progresser là-dessus. Franck, on a vu quand même Baffé-Gomis assez esselé dans le jeu, notamment sur les offensives olympiennes. Tu as dit qu'il y a eu trois occasions, ce n'est pas assez obligatoire. Qu'est-ce que tu travailles justement pour éviter que ça se reproduise d'avoir un Baffé-Gomis autant isolé à la pointe de la table ? On travaille sur les animations offensives. On travaille sur la rentrée des ailiers proches de Baffé. Il faut que Rémi soit plus proche de lui. Mais tout ça, ça va se faire avec le temps. Là aussi, sur la saison passée, Baffé n'était pas là. Le petit Kaoui, quand il rentre, il n'était pas là non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer des affinités entre les joueurs. C'est ce qu'on s'emploie pendant les entraînements pour que dans les prochains matchs, on ait un peu plus de consistance. Tu as été gêné aussi par les deux changements liés aux blessures. Tu as peut-être d'autres choses en tête ? Oui, parce que j'ai aussi mis Aaron Iseka, qui est un bon attaquant, qui aurait pu percer cette ligne de défense toulousaine. Mais bon, ce sont les aléas du foot. Il faut s'adapter, comme je l'ai dit au tout début de conférence, et on va continuer à s'adapter. On a senti dans son discours après le match que Baffé-Ghomis avait déjà un rôle de leader dans le groupe. Tu penses que c'est son aura international ou c'est sa nature ? Naturellement. Dans tous les clubs où il est passé, Baffé était un leader. Et lorsqu'on a décidé de le recruter, c'était un petit peu pour ça aussi. Pas seulement pour sa qualité de buteur. Faut-il gérer la forme d'Abou Djabi ? Est-ce qu'il y a des semaines normales maintenant ? Ou ça reste quand même une tension particulière ? Non, on gère toujours Abou. Si on veut qu'il soit prêt pour le week-end, il faut le gérer. Mais bon, là aussi, c'est un joueur qui va monter en puissance petit à petit. Pour l'instant, vous jouez sa progression ? Non, il est bien. Sur le dernier match, il y a eu un peu des difficultés en début de match. Mais je pense qu'il va être bien rapidement. Sur la situation avec Jara, ça devrait être le point fort de l'OM ? Ça devrait être l'un de nos points forts. Si on arrive à bien gérer Abou, je crois que deux joueurs comme ça, dans une équipe française aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les équipes qui les ont. Qu'est-ce que vous craignez de Gundam ? Leur puissance physique. C'est une équipe qui joue souvent du jeu direct. Ils jouent le second ballon. Donc c'est un petit peu leur puissance physique, leur jeu direct qui peut nous poser des problèmes. Il n'y a pas eu énormément de changements par rapport aux changements d'entraîneurs, justement, dans leur jeu ? Non, pas beaucoup. Ils continuent à être un 4-4-2 ou voir un attaquant qui tourne derrière l'attaquant en pivot. Ils ont de la vitesse sur les côtés et c'est une équipe qui n'a pas trop changé, non. Ils ont baissé en régime face à Monaco dans ce rond de période. C'est un élément qui est forcément à prendre en compte pour chaque début de saison ? Oui, même si tout le monde n'est pas prêt au même niveau, puisqu'on a quand même cinq joueurs qui ont eu des performances physiques sur ce match de Toulouse très, très intéressantes. Il y en a cinq autres qui n'avaient pas fait toute la préparation, qui n'ont pas eu les mêmes performances physiques. Mais je crois que jusqu'à la fin, on a eu une équipe qui s'est battue, qui n'a rien lâché. Et peut-être que si Guingamp n'arrive pas à finir le match, on sera mieux que physiquement. Mais après, j'ai revu le match plusieurs fois de Monaco, Guingamp, et il y a peut-être la densité physique, mais il y a peut-être aussi le résultat qui a fait qu'ils ont reculé et qu'ils ont montré cette image-là.